coucou famille comment allez vous allez bien bienvenue sur la page de l'infestion communauté d'entraide ok je ne suis pas là pour durer ok je veux pas durer je vais pas faire un long direct mais vous avez vu ce qu'on appelle vous avez vu c'est que j'ai mis en titre voilà vous même vous allez vous avez vu ça c'est que j'ai mis en titre par rapport à l'histoire du coach à mon chic j'ai reçu la vidéo de mon inbox j'ai pris le temps de d'aller regarder sur les réseaux sociaux et vous comprenez j'ai pris le temps d'aller regarder là je tente de m'apprêter à sortir je vous ai dit que je vais pas mais de fond était donc je me présente à vous comme ça sans plus tarder on va rentrer dans le vif du sujet moi j'ai pas envie de parler parce que quand on parle généralement des stars oui on dit qu'on est jaloux on est jalouse bon moi pour ceux qui ne me connaissent pas je suis l'infestion c'est la communauté d'entraide ici on parle de tous les sujets qui concerne notre vie de tous les jours on parle des faits des sociétés des buzz on parle de l'actualité on se donne des conseils on dénonce et on décrypte vous savez quand on vient sur les réseaux sociaux chacun de nous a un objectif à atteindre il ya des gens qui viennent dans le but de partager des choses de se faire connaître il ya les gens qui viennent dans le but de coacher les gens qui viennent dans le but de dénoncer de faire des collages vidéo tout ça chacun a un but et quand on vient sur les réseaux sociaux ce n'est pas pour sortir perdant nous tous on aspire stop nous tous on aspire à un bien-être à avoir un gain tout ça à se faire connaître tout ça sur les réseaux sociaux faudrait pas qu'on soit hypocrite et vous comprenez mais c'est pas parce que on veut partager des choses avec des gens on veut se faire connaître on veut aider qu'arriver un moment on va oublier le côté la morale on va oublier le côté des choses qu'on appelle les bonnes mœurs est ce que vous comprenez en ce moment coach amont chic effet parler d'elle par rapport à sa cuisine moi je me dis je n'ai pas parlé de ça parce que je me suis dit que c'est une stratégie de communication parce que quand tu es une chose influenceuse blogueuse il faut qu'on parle toujours de toi est ce que vous comprenez que ce soit de la manière négative mais positive voilà il ya des gens qui préfèrent qu'on parle de si c'est de la mauvaise des manières ou de la bonne des manières chacun veut qu'on parle en parlant on parle de 17 de lui de cette manière excusez moi on a vu ivy d'euro elle quand on parle d'elle en bien qu'on parle d'elle en mal c'est qu'elle suis pourvu qu'on parle d'elle parce qu'elle a son émission avec son émission cartonne avec son émission soit vue elle veut faire une grande audience donc même si on parle d'elle en mal elle s'en fout on a vu dernièrement josé aussi elle a dit lors de son conseil que pour quand tu es une star pourvu qu'on parle de toi que ce soit en bien ou en mal mais au bout d'un moment vous devez savoir que quand vous décidez d'être star d'être influenceurs blogueur vous avez quand même vous n'êtes pas venu sur les réseaux sociaux pour éduquer mais en même temps à travers vos pages vous devez faire la promotion des bonnes murs vous devez faire la promotion des règles de notre société aussi parce qu'il ya beaucoup de personnes qui vous suit surtout des jeunes vous devez leur donner l'exemple on ne vous demande pas de faire l'éducation c'est parce qu'on vous demande vous êtes libre de chercher votre argent sur les réseaux sociaux personne ne va vous en vouloir mais du moment où ça offre la sensibilité des gens ça va contre nos bonnes murs il va falloir qu'on en parle dernièrement le buzz de coach à mon chic avec les histoires et cette histoire de s pas cuisiner et cuisine avec les togolais est ce que vous m'avez vu parler dedans parce que je me suis dit que c'est une stratégie de communication la dame elle veut exister elle est venue pour chercher son geste sur les réseaux sociaux elle est venue pour se faire connaître c'est une stratégie de communication à travers cette histoire de cuisine elle a payé sa maison elle veut chose qu'on appelle elle veut attirer des partenaires au niveau de la culinaire que ce soit les mac de 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 cuisine tout ça donc moi je n'ai pas parlé dedans est ce qu'on comprenne mais là là c'est grave là là c'est grave parce que ce qui se passe c'est pas bon c'est pas bon parce que un même moment coach à mon chic son côté sensible son côté sensé où elle aime l'argent où elle aime le gare ça va lui porter préjudice ça va lui porter préjudice elle dit qu'elle n'est pas là pour juger elle accepte tout le monde et les personnes lambda non les personnes normales homosexuelles tout ça elle n'est pas là pour juger mais arrivé au moment là quand tu es coach il faut que tu intègres les bonnes murs les bonnes murs dans ce que tu fais parce que là là quand on va parler on dit que non comme coach à mon chic a réussi elle a payé sa maison elle a fait ça donc vous êtes jaloux parce que la bénédiction de chacun de nous là c'est dieu qui décide il bénit qui veut quand il veut donc ceux qui n'ont pas compris peut-être que ce sont eux qui vont jalouser coach à mon chic mais les gens qui ne sont rien devenus dans la société peut-être que ce sont eux qui seront jaloux de coach à mon chic mais pour une personne comme moi qui connaît dieu là va pas envier coach à mon chic en toute sincérité en toute sincérité mais la femme elle est venue j'ai vu dans ses débuts j'ai vu dans les débuts de coach à mon chic où les gens l'insultaient mais si aujourd'hui elle a su s'entourer des personnes qui font sa communication qui l'emmènent à avancer sans on applaudit c'est une fierté de voir notre soeur ivoirien africaine qui dit son épingle du jeu sur les réseaux sociaux à travers les réseaux sociaux elle en train de se construire elle en train de se bâtir mais là arrive un moment il faut qu'on dit stop parce que les valeurs ont foutu le camp les bonnes murs ont foutu le camp tu ne peux pas avoir une jeune fille en détresse parce que ça c'est un appel au secours cette jeune fille là parce que c'est dans le c'est dans le direct de coach à mon chine sur tik tok que cette jeune fille a appelé coach à mon chic cette jeune fille va avoir bientôt 24 ans elle est partie avec un homme après ça elle a volé 25 millions de ce dernier j'ai fait un montage vidéo je vais vous montrer ça tout à l'heure elle a volé 25 millions de ce dernier elle dit qu'elle a mis l'argent dont c'est dans son soutien et le monsieur l'a déposé quelque part qui n'est pas son domicile mais comme elle ne voulait pas que le monsieur puisse connaître son domicile elle a demandé au monsieur de la déposer déjà même quand tu regardes cela ça veut dire que peut-être que c'est une jeune fille qui se prostitue excusez moi ça va déjà dit que c'est une jeune fille qui se prostitue ça veut dire qu'ils sont qui couchent avec des gens pour de l'argent elle a pour habitude de le faire analysez les faits parce que si c'était son gars c'était son gars le monsieur allait connaître chez elle ça veut dire qu'elle elle monnaie ses services elle couche pour de l'argent c'est ce que ça veut dire quand vous écoutez bien parce qu'elle dit qu'elle a demandé au monsieur de la déposer elle a demandé au monsieur de la déposer un endroit que c'est pas chez elle après ça elle est partie chez sa camarade mais arrivé chez sa camarade elle n'a pas dit à sa camarade que elle avait 5 millions sur elle mais puisque c'est une grosse somme elle n'a pas pour habitude de voler elle tremblait peut-être qu'elle a pour habitude de voler les petites somme mais cette fois ci c'est une grosse somme de 25 millions et elle appelle coach à mon chic en se disant que comme c'est une coach elle peut lui donner des conseils elle dit qu'elle est orpheline de mer et que elle a sa tante mais elle ne vit pas avec sa tante elle vit seule depuis l'âge de 18 ans c'est ce que cette jeune fille dit mais elle a volé une grosse somme mais ça veut dire qu'elle a pour habitude de sortir avec des gens moyennant quelque chose peut-être qu'avant elle voulait un peu d'argent mais cette fois ci c'est une grosse somme qu'elle a volé mais toi coach à mon chic cette jeune fille t'appelle elle te demande des conseils d'abord même qu'elle t'appelle comme ça sur ton direct elle te dit tu lui dis on se prend en une bosse automatiquement tu prends ses coordonnées tu prends ses coordonnées tu ne l'exposes même pas parce que c'est dangereux en direct tu lui dis qu'elle n'a qu'à te montrer l'argent mais elle n'a qu'à cacher tout ça mais tu exposes l'enfant ça c'est de 1 de 2 le monsieur qui a son argent est-ce que vous savez comment ce monsieur a fait pour avoir cet argent est-ce que vous savez ce monsieur là si cet argent il est il est il est il est propre est-ce que vous savez si même le monsieur même il n'a pas fait exprès même de la laisser est-ce que c'est un argent envoûté mais là que la petite fille a proposé c'est grave voler 25 millions peut-être que c'est la sueur du fond du monsieur c'est son argent ou même c'est l'argent on ne s'est même pas sur le monsieur dans les sectes occultes si c'est un mystique on ne sais pas sur le monsieur là il est dans un gang ou bien c'est l'argent de leur vote de leur butin la fille même sa vie même en danger maintenant toi coach amont chic cette jeune fille t'appelle mais tu lui demandes est ce qu'elle a un passeport elle n'a qu'à prendre les 25 millions elle n'a qu'à prendre son passeport elle n'a qu'à prendre un vol elle n'a qu'à partir encore d'ivoire ça veut dire que tu l'enlèves même sur la terre de ses ancêtres coach amont chic et puis tu as dit que non les gens n'ont qu'à arrêter de juger et ta moralité mais non coach amont chic moi je n'ai rien comme toi mais ton côté sensible argent ça va te porter préjudice un jour parce que quand tu vois l'argent coach amont chic tu ne tu ne réfléchis plus chéri non la coach tu ne réfléchis plus quand tu vois l'argent là tu trompes dans beaucoup de têtes direct tu dis ton côté sensible oh le paypal vous même vous connaissez mon côté sensible coach amont chic tu n'es pas venu faire gris gris sur la toile tu n'es pas venu faire gris gris sur la toile et les gens pour l'argent c'est ta c'est ton étoile tu es venu au début les gens t'ont insulté tu as dit que tu t'es retiré mais dieu a voulu te bénir donc arrivé un moment là ma chérie il faut pas oublier les valeurs les bonnes meurs ces personnes qui t'appellent là c'est quelque part ils sont en détresse donc ils aimeraient avoir des conseils de toi mais tu ne peux pas lui dit de venir encore d'ivoire sachant très bien que cet argent n'est pas pour elle elle n'a que 23 ans bientôt 24 elle est orpheline de mer elle vit seule depuis l'âge de 18 ans et puis toi tu lui dis l'argent qui ne lui appartient pas mais c'est dans la bible on dit c'est qu'il est appartient pas il faut pas dérober et notre société là la société africaine la société du monde condamne le vol le vol c'est prendre quelque chose d'otru que ce soit l'argent un bien qui ne t'appartient pas et sans le consentement de la personne c'est ce qu'on appelle du vol et ça cet acte là est puni par la loi dans nos sociétés donc arriver au moment même si on a des visions on a des projets et qu'on aime l'argent et que nos yeux sont gros mais arrivé un moment on doit poser nos actes en fonction aussi de dieu parce que ça là ça fait partie des commandements de dieu tu ne vas pas voler ça là ça fait partie de l'un des commandements de dieu et quand toi tu encourage cette jeune fille sachant très bien que toi tu es en france tu n'aimais pas encore d'ivoire et quand tu lui dis d'aller encore d'ivoire ça veut dire que tu vas la mettre en contact avec toi tes connaissances avec toi ta famille pour que la petite fille puisse donner ton guet mais vers la fin maintenant elle là tu l'as protégé comment cette petite fille qui en train de te demander qui te fait un appel au secours comment tu la protèges mais attend dites moi donc ça aussi c'est du coaching non attend sincèrement vous allez nous dire qu'on est jalouse de coach amontique quoi c'est ce que vous voulez nous dit vous voulez nous dire que donc vous les influenceurs mais ça là vous voulez qu'on parle de vous de la mauvaise des manières mais coach amontique ta gueule à moi ta gueule mon coach amontique vers la fin là ça devient autre chose parce que dans ton coaching là tu fais beaucoup d'erreurs dans ton coaching coach amontique moi je t'ai défendu ici à plusieurs reprises j'ai été celle là qui a parlé pour dire que les gens ont tout fait pour te mettre en parlant pour te comparer à le coach lady sonia j'ai dit que c'est pas comparable parce que c'est pas le même level c'est pas les mêmes dimensions qu'on se dise la vérité on n'est pas jalouse de toi nous maman partage c'est direct nous maman parle de toi allo caviar on a partagé les gens les gens et choses qu'on appelle les gens même ont critiqué allo caviar la deuxième et 16 ans là ont voulu te boycotter nous on a partagé parce que moi j'ai vu dans tes débuts coach amontique dans tes débuts là les conseils que tu donnais là tu as vraiment changé les gens t'ont insulté tu dis non que je quitte facebook les gens t'ont donné pardon tu es revenu c'est ton étoile c'est ton temps on ne peut pas quand tu es si tic toc là les gens viennent c'est comme ça on va pas t'en vouloir pour ça toi aussi tu as des enfants à nourrir mais quand tu as mon chic c'est pas parce que c'est ton étoile ou même tu as des enfants à nourrir tu as tes projets et que tu vas oublier l'être humain tu vas oublier les bonnes valeurs le bonheur le vol c'est contraire à notre société c'est puni par la loi et là tu te fais complice quand tu as mon chic tu te fais complice de ce vol là parce que c'est comme quelqu'un qui a volé qui vient te voir non arrêtons de dire qu'une zigueï il y a des zigueï qui sont honnêtes excusez moi moi il vient d'un bobo il y a des gens qui étaient zigueïs mais ils avaient la bonne moralité arrêtez de justifier l'injustifiable là là c'est quelque chose à mon chic en effet ça se fait pas quand les gens ont sorti pour la critiquer vous allez nous dire que non c'est parce que on est jalouse d'elle c'est parce que on est ceci on est tentant on est tonton on est truc non et le courage lui dit que ça ne se fait pas attendez et le courage lui dit ça que ça ne se fait pas ayez le courage c'est pas bon c'est pas pour ce qui se passe et le courage lui dit on peut aimer l'argent mais il faut qu'on ait peur de dieu on peut aimer l'argent mais ayons peur de dieu sincèrement vers la fin ça rime à quoi donc ces personnes qui viennent qui appellent dans ton dans ton live quelque part ils te font confiance mais attend donc c'est vrai que les conseils même que tu les donnes même en inbox à cette douteux coach à mon chic ne fait pas ça il ne faut pas faire ça elle vient encore d'ivoire là tu vas la protéger comment tu vas la protéger de son pays tu vas la protéger de sa famille et si le monsieur maintenant se rend compte que la fille l'a volé mais il va la retrouver donc elle va venir vivre définitivement encore d'ivoire coach à mon chic tu exagères ma chérie faut revoir ton côté sensu là tu es exagères chérie facebook mais les réseaux sociaux là l'argent là ça ne fout pas comment je t'ai dit qu'il faut aller te former tu penses que je m'amusais comment je t'ai dit les gens sont en train de te comparer à coach lady sonia mais coach lady sonia là elle est une autre dimension au delà de toi coach lady sonia elle a le côté spirituel elle ne fait pas du coaching seulement vous pouvez tous les projets à coach lady sonia mais il ya la moralité qui est et elle dans son coaching elle a la crainte de dieu au delà de l lui qu'elle fait là il ya le volet spirituel mais coach à mon chic c'est pas parce que tu décides d'accepter tout le monde que tu vas rester en train de commettre des erreurs en un point fini c'est quoi ça c'est triste ma chérie va te former il faut aller te former il faut aller prendre un coup de coaching coach à mon chic tu en as des jours qu'on se dise la vérité il ya des gens qui ont appris sur le tas mais après qu'ils sont allés se former pour le cadenas n'est jamais là pour le cadre exact nous cassa non souvent il faut regarder si les autres aussi c'est triste c'est triste ce qui se passe personne n'est jalouse de toi parce que la bénédiction de dieu là c'est pas à toi ce dieu a accordé c'est pour vous que vous mettez sur les réseaux sociaux c'est pas tout le monde qui met ça sur les réseaux sociaux mais au bout d'un moment ça suffit quand je te ai dit d'aller te former va te former ma chérie si tu aimes vraiment le coaching là il faut aller te former tu as besoin de formation et quand je vois les gens te comparer à quoi tu l'as dit ça m'énerve parce que c'est pas comparable quand tu l'as dit sonia elle allait à l'école elle s'est formée c'est toute une histoire c'est tout un bagage c'est elle même sa propre histoire quand tu l'as dit sonia elle a raconté elle est venue s'asseoir si c'est midi puis elle a dit ce qu'elle a fait dans sa vie avec ce homme qu'est son mari où elle a eu six enfants aujourd'hui les gens sont venus te mettre en compétition avec quand tu l'as dit sonia tu as marché ivoirien mais faut que je te dise la vérité on ne peut pas te comparer à quand tu l'as dit sonia ce n'est pas possible quand tu l'as dit sonia a ses défauts oui certes oui elle a merdé oui par rapport à ce qui s'est passé toi tout ça mais faudrait pas qu'on vous compare elle est allée à l'école elle s'est formée elle fait du coaching et il ya le côté spirituel il faut qu'on te dise la vérité si les gens qui t'aiment réellement là ils n'ont qu'à te dire la vd parce qu'il ya des blogueurs qui vont sortir pouvait lui que l'est ici vous dit que l'une tu dis quoi mais est un peu un peu d'intelligence l'observation la fait ou quand vous êtes vous mais vous observez coach et amonti elle fait plus durée dans son coaching et laquelle formation de coaching elle allait à quelle école qu'on parle de coach tu as carrément la vie la vie des gens mais les gens te font confiance ils viennent te confier des choses les gens ont peur c'est un appel au secours mais toi même tu n'es pas formé tu vas coacher les gens comment non de vous à moi qu'on se dise la vérité toi même tu n'es pas formé tu vas coacher les gens comment ça à cause de ça nous on s'appelle pas coach on dit une motivation parce que dans la vie de tous les jours en gros on encourage on motive les gens ne la comparez pas à coach lady sonia d'entre eux arrêtez moi ces bêtises là ne la comparez pas coach lady sonia je suis désolé si vous n'aimez pas coach lady sonia c'est votre problème mais quand on parle de coaching en matière de coaching il ya des règles en matière de coaching il ya des règles il ya des bases il ya des lois il faut aller à l'école coach amonti va à l'école tu fais trop de bêtises c'est pas bon trop d'erreurs de coaching c'est nous qui t'aimons on va te dire la vérité les autres là ils vont t'applaudir vont acclamer demain quand ils se rendent un problème là c'est là tu as compris c'est que nous sommes en train de te dire tu as eu des problèmes ici avec quoi il se passe ce sont les guinéens dernièrement tu as eu problème avec les togolais parce que eux aussi ils ont voulu exagérer parce que nous on a compris que c'est une stratégie de communication oui tu as payé ta maison oui tu cherches à avoir des partenaires en matière de cuisine qui est bête mais là là ce que tu viens de dire conseil que tu as donné à la jeune fille là ça ne se fait pas il faut avoir peur de dieu coach amonti s'il te plaît il faut te ressaisir je t'ai dit depuis longtemps je t'ai dit va te former anglais la même va apprendre non vous ne pouvez pas venir vous ne pouvez pas venir avec le coaching de coach amonti la vie des gens entre ses mains et puis elle est là elle joue avec ça elle met tout dans la comédie on sait pas l'après mon côté sensible mon côté sensible donc toi à cause d'argent maintenant coach amonti toi tu réfléchis plus quoi à cause d'argent toi tu connais plus les valeurs les bonnes mais sont passées où tout ce qui t'intéresse c'est d'amasser et puis réaliser mais si tu n'amasses pas sur du bon demain là tu penses que ça peut faire quoi donc toi tout ce qui t'intéresse c'est d'amasser c'est pourquoi quand vous faites votre truc on vous regarde c'est pas parce que nous aussi on peut pas faire comme vous pour dire qu'on va venir à la lumière mon nom on veut on veut rester dans le droit chemin oui on a posé des on a posé des actes ici où on a parlé durément à des gens mais au bout d'un moment réfléchissez vous n'allez pas parce que pour de la visibilité aujourd'hui on vous parle du côté obscur des réseaux sociaux nous tous nous sommes fautifs que ce soit ceux qui ont créé facebook qui ont créé ces réseaux sociaux que ce soit les abonnés les blogueurs les influenceurs nous tous on est fautifs nous tous on veut qu'on parle de nous nous tous on veut le maturice nous tous on poste pour montrer aux gens qu'on a maison on a voiture nous tous on poste pour montrer qu'on a diplôme nous tous on poste pour dire qu'on a réussi dieu nous a bénis il ya des gens qui nous suivent dieu les a bénis jusqu'à vous ne pouvez même pas imaginer mais ce sont des gens qui sont dans l'ombre qui sont en vous est venu avec votre politique là comparez coach amont chic et puis coach lady sonia venez éteindre la femme la coach lady sonia mais vous ne pouvez pas l'éteindre parce que c'est un enfant de dieu mais coach amont chic en train de multiplier ses erreurs en train d'écouter les gens pour dire qu'on est jalouse de toi mais à coach lady sonia m'baye à la m'écoute vous savez ce qu'elle a déposé dans son dans son pays vous savez les biens qu'elle a vous savez les oeuvres caritatives qu'elle fait quand tu écoutes coach lady sonia là toi même tu sais que c'est quelqu'un qui est parti à l'école qui a de la formation quand tu écoutes coach lady sonia toi même tu sais elle est profonde ça ne date pas d'aujourd'hui depuis son jeune enfant elle s'est battue l'anglais elle parle elle a le level ne la compare pas à coach amont chic coach amont chic n'a pas de formation elle fait trop de bêtises dans son coaching c'est ma soeur mais elle exagère son côté sensible d'argent avant la paix tu ne peux pas conseiller un enfant de 23 ans qui a volé 25 millions on n'a pas dit 25 me rendit 25 millions de francs cfa cet agent ne lui appartient pas elle a dérobé elle a volé c'est puni par la loi c'est condamné par la bible tu lui dis de quitter son pays devenu de tour en cours d'ivoire sachant très bien que toi tu es en france et puis maintenant tu vas la confier à quelqu'un toi tu vas prendre un peu dans le guerre mais après ça l'avenir la vie de la petite fille a deviné quoi est-ce que cet agent est mystique est ce que le monsieur là qu'elle a dérobé l'argent il est dans un gang et c'est la petite fille on la repère et puis on la ramène encore dans son pays on la met en prison toi tu auras pris ton jet dedans c'est quelle bêtise ça et puis il ya des gens qui viennent mais c'est quoi le problème donc toi abri camarades tu sais pas c'est qui c'est que le problème un enfant de 23 ans va venir voler 25 millions à quelqu'un et puis elle va t'appeler puis toi lui dit viens on partage et viens faut quitter ton pays viens on partage vous n'avez pas dit que vous ne réfléchissez pas quand vous voyez les réseaux sociaux vos cerveaux là sont embaumés moi ici c'est pas là pour jouer ne m'énervez pas écoutez quand je parle écoutez quand je parle si vous ne suivez pas tiktok allez ici tiktok c'est rempli sur facebook et puis non seulement elle expose la petite fille en direct faut me montrer elle veut croire vraiment que la petite fille à l'argent l'argent à ses poèmes mais la vie de la petite fille à ça t'intéresse pas non assistance en personne en danger ça c'est ce que tu es en train de faire et puis tu te récomplis de vol si on poursuive la petite fille faut qu'on te poursuive aussi coach amonti il faut te ressaisir c'est trop de bêtises n'importe quoi on dit que c'est qu'il est un homme de gagnant le monde s'il devait perdre son âme à cause de l'argent des réseaux sociaux vos cerveaux sont vous ont vous ont quitté ya quoi pardon j'ai pas envie de m'énerver c'est dimanche mais il fallait que je parle comme envoie son imbos je croyais pas qu'elle s'allait vérifier faut retourner ta caméra enfin retourner ton téléphone en retour tu vas me montrer mais la sagesse est passé où l'amour pour son prochain passé ou pas tout ce qui t'intéresse et l'argent ok d'accord je t'explique agri le problème qui se passe c'est que il ya une jeune fille hier sur le direct de coach amont chic une jeune fille de 23 ans qui a appelé coach amont chic dans son direct pour dire à coach amont chic que elle était avec un monsieur mais elle a volé la somme de 25 millions la somme de 25 millions à ce monsieur là et lorsque le monsieur venait la déposer elle a demandé au monsieur de la déposer en route pas chez elle elle dit que depuis l'âge de 18 ans elle vit seul sa maman est décédé mais elle a sa tante donc pour ne pas que le monsieur puisse connaître chez elle elle est partie chez sa camarade les 25 millions l'a mis ça dans son soutien dans ces trucs est ce que vous même quand 25 millions là c'est pas beaucoup d'argent si tu mets ça dans le soutien on va pas savoir ça ça aussi ça doit vous emmener à pas à réfléchir et que là elle est partie chez sa camarade elle n'a pas montré à sa camarade j'ai compris j'ai compris chez la tifa j'ai compris ok non il n'y a pas de problème j'ai compris donc vingt-cinq millions l'a mis ça dans son débat dit chez sa camarade mais n'a pas dit à sa camarade qu'elle a volé 25 millions et ce vous comprenez mais là elle appelle coach amont chic parce qu'elle en train de trembler elle ne sait pas quoi faire que coach amont chic n'a pas lui donner des conseils d'abord un la jeune fille s'avait dit que elle se prostituent quelque part si vous comprenez ça peut être un buzz mais même si c'est un buzz je vais vous dire une chose la moralité dans ce buzz là n'y est pas c'est contre les bonnes le vol est puni par la loi même si un buzz même qu'on fait un buzz c'est pas comme ça est ce que vous comprenez même si c'est un buzz c'est pas comme ça qu'on fait c'est à travers les buzz que coach amont chic et crée si vraiment c'est buzz il faut qu'elle emmène les gens à tirer des leçons il faut que les valeurs soient respectées les bonnes mais soient considérées et c'est à cette jeune fille agri a dit à cette jeune fille qu'elle lui demande est ce que tu as un passeport la fille du oui elle dit à cette jeune fille de prendre un vol pour venir en Côte d'Ivoire sachant très bien que elle coach amont chic elle en france donc la petite fille va venir dans les 25 millions elle leur a fait quoi est ça elle ne dit même pas à la petite fille il faut aller rendre l'argent il faut aller demander pardon monsieur tu vas rendre l'argent mais il faut aller un poste de police et puis tu vas venir te rendre mais tu vas voir et ta famille noël connaît comment tu vas tu vas voir et ta famille comment vous allez restituer l'argent du monsieur mais il ya sept petites filles de venir en d'Ivoire ton côté sensible ça te fatigue moi j'ai fini de parler je t'ai dit coach amont il faut bien écouter j'ai dit que j'ai suivi tes deux buts je sais où tu es quitté je t'ai dit va te former n'est jamais là s'est formé zack moukassa s'est formé coach l'éditionneur s'est formé coach manga madame sangaré s'est formé jean et jean sisoko s'est formé la plupart des coachs quand on dit la formation c'est capital tu peux apprendre sur le tas mais il faut faire suivre ça d'une formation tu veux perdurer dans ce domaine là il faut aller te former il faut aller aussi apprendre l'anglais parce que tu es suivi partout il n'y a pas quelqu'un qui est jaloux de toi c'est ton temps c'est ta bénédiction mais toi même tu as contribué à ta chute parce que tu multiplies des bêtises des bêtissements si ceux j'en ai fini je voulais pas durer dans ce dans ce direct mais dit à coach amont chic que c'est pas tout on prend pour cette buzz pour finir elle même elle va mettre le sable dans son article il n'y a pas quelqu'un qui est jalouse d'elle c'est les gens qui sont pas partie à l'école mais c'est des gens qui n'ont pas suivi une formation mais qui n'ont pas les business là qui vont être jalouse d'elle il ya des abonnés qui ont l'argent qu'elle ya des abonnés même qui ont l'argent que nous mais qui sont humbles et puis sont dans nos directs donc si nous on décide de se mettre sur les réseaux sociaux on décide de leur donner des conseils arrivé un moment s'il vous plaît il faut prôner les bonnes les valeurs les bonnes murs l'argent ça ne fait pas tout dans la vie tu as à force de vouloir amasser pour finir l'argent que tu amassé l'actual est c'est pour partir et si vous comprenez ça là ça m'a choqué moi j'aime pas parler dans son buzz de cuisine parce que je me dis c'est une stratégie pour attirer les partenaires parce que quand tu es sur les réseaux sociaux faut observer c'est pas vous m'avez pas vu parler parce que j'ai mon chic elle veut qu'on parle d'elle si vous voulez parler d'elle en mal ou en bien elle est comme ivy d'euro comme josé souvela parler d'elle en bien ou en mal pourvu qu'on parle d'elle donc coach à mon chic où elle est là elle veut garder le cap donc elle m'aimé craint ses propres buzz sinon coach à mon chic ce n'est pas parce qu'elle ne s'est pas préparé vous avez déjà vu femme gourou qui ne s'est pas préparé elle veut vous faire parler c'est tout elle veut vous faire parler ça parce que ce n'est pas pour parler qu'est-ce que nous la m'aïa dit à m'aïe qu'est-ce que nous devait c'est où on met dans qu'est-ce que nous on met on rajoute 20 la cuisine à y'a la base et puis toi même tu façonnes à ta manière donc elle s'est ouéva coach à mon chic mais le petit côté de la jeune fille là je ne suis pas d'accord avec son côté sensibles là n'a qu'à revoir ça si ce j'en ai fini bon dimanche ben je mets le petit montage à vous allez voir vous allez écouter bye bye bisous l'ovie on doit se ressaisir l'amour pour son prochain la crainte de dieu tu ne voulaient pas ce qui ne t'appartient pas là tu vas pas dérober si ce toi la jeune fille qui est venu dit à coach à mon chic si tu es maligne si tu es maligne il faut aller rendre l'argent du monsieur là parce que cet argent là ça peut ça va te conduire à ta paix tu as au féline tu vis seul le monsieur là il va te chercher va te retrouver quelqu'un qui a 25 millions tu sais qu'il est celle que tu as pas habitué de te prostituer il faut te ressaisir il faut aller donner l'argent du monsieur il faut aller donner l'argent du monsieur là la villa c'est pas ça c'est pas quand tu as fui ton pays tu as parti après tu as plus retourné dans ton pays tater natal si tu es maligne il faut aller voir tes parents d'aller retourner l'argent du monsieur là si ce j'en ai fini bye bisous à bon attendez salut si vous voulez la suivez n'importe quoi n'importe qui j'en ai fait ben